Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier. Donc c'est une semaine qui s'avère plutôt positive puisqu'on a quand même des excellents dos de paquet. Donc ça s'il faut le noter. On a l'impératrice qui est accompagnée de la tempérance et le fou. Ok, donc ça c'est plutôt agréable. C'est que pour certains, surtout dans les activités professionnelles, vous avez décidé de faire un sacrifice, de prendre une liberté. Ce sacrifice se révèle payant. Vous commencez à vivre enfin la vie que vous rêvez et vous êtes en adéquation avec vous-même dans ce milieu professionnel et vous ne regrettez pas vos choix. Voilà ce que m'inspire cette impératrice. Ensuite, on a l'aspect du foyer. Donc on a le foyer, il y a quelque chose qui est important. Alors, avec l'anneau dernier, on peut parler par exemple de contrats qui sont liés au foyer, pourquoi pas de compromis de vente. Il y a des choses quand même intéressantes. Je dis compromis parce que là j'ai le terme compromis qui revient. Au niveau sentimental, vous manquez terriblement à la personne qui vous est destinée. Voilà. C'est une personne qui vous donne beaucoup de signaux d'amitié, mais en vrai vous manquez beaucoup à cette personne. On a aussi ici un compromis. Vous avez décidé de partager un petit peu. Vous avez décidé d'être heureux. Et pour être heureux, il faut aussi que les autres en face de vous fassent un compromis. Et ça c'est un peu ce qui ressort ici. Et c'est quand même très intéressant. Alors, on va voir un peu ce que vous dit votre âme. C'est vrai que les lions, si on regarde un peu l'astrologie, de manière générale, il y a cet aspect de prendre soin de soi. Voilà, tout simplement. Un peu comme les béliers, mais parce que c'est les signes de feu. C'est comme ça. Alors, on va voir un peu ce que vous dit votre âme. Création personnelle. Les lions. Alors, vous êtes quand même des créatifs. C'est le moment peut-être. Ouais, le redoublement. Vous avez peut-être, dans le passé, je pense, déjà créé quelque chose. Une création personnelle. Et là, ça va être le moment de pouvoir se relancer dans cette création. Pour certains, de votre côté créatif. Avant, c'était peut-être un loisir. Maintenant, ça va être un mode de vie. Vous allez peut-être pouvoir travailler. Il y a vraiment ce côté créatif qui ressort ici. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va regarder les petites cartes bleues en haut. C'est les petits le normand. On va regarder un peu les aspects précis. On a un cercueil. La faucille. On a décidé de couper avec un karma, quelque chose. On a la montagne qui peut signaler un obstacle. La lune. Et le bonheur avec le bouquet. Alors, on va tenter, quand même, d'analyser toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors, pour certains, il est question, peut-être, de... Je ne sais pas. Il y a peut-être des interventions chirurgicales. Après, je ne parle pas spécialement de santé. Mais peut-être que vous avez... Pour ceux qui doivent faire une intervention. Ça peut être tout simplement s'arracher une dent. C'est le cas de le dire. Peut-être que vous allez peut-être faire attention un peu à votre santé. C'est ça aussi qui ressort. Peut-être pour certains aussi, vous avez décidé de faire du sport. De sortir un peu de votre cocon, justement, pour ne pas vous laisser un peu engloutir par tout ça. Donc, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs, ce qui peut compléter. Alors, pour moi, la loi, ça me rappelle un peu le compromis qui avait dans le dos du paquet. En fait, l'intervention chirurgicale, c'est plutôt de l'âme. C'est-à-dire que là, vous avez décidé de réparer votre âme. Donc, il faut vous équilibrer. Et comme vous vous équilibrez, vous allez devoir aussi imposer aux autres qui rééquilibrent. Qui est un donné, qui est un recevoir, par exemple. Ça peut être, voilà, ce type de message-là. Donc, il y a un travail sur vous. Et le fait aussi, voilà, de vous auto-réparer, si j'ose dire. Avec la faucille, vous voulez aussi vous auto-réparer parce qu'il y avait cette angoisse à avoir d'un coup des problèmes, en fait. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous pourrez, vous avez vaincu quelque chose. Il y a les documents, il y a tout. Mais vous avez toujours peur qu'il y ait un problème. Et en fait, c'est peut-être pour ça aussi que vous devez prendre soin de vous. Justement, pour être moins dans cette perspective d'angoisse. Ça, c'est vraiment l'état émotionnel à l'état pur. En sachant que c'est un tirage qui correspond aussi à ceux qui ont la maison 1 en Lyon. Donc, l'ascendant Lyon. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ensuite, la montagne. La montagne, souvent, elle symbolise une difficulté, un problème. Comme ça, si tu es en plein milieu. Pour moi, j'ai l'impression que vous devez surtout reprendre confiance en vous. À vos troubles que vous avez en vous. Santé. Pour certains, c'est peut-être le moment d'aller voir, je ne sais pas, même de discuter avec un psy, avec un professionnel de santé. Pour justement se libérer de ses peurs. Il y a quelque chose qui est acté. Il faut absolument vous en libérer. Maintenant, il faut vivre pour vous. Il faut vous recentrer. Vivre tranquillement. Et ne pas vivre toujours dans le stress de quelque chose qui pourrait arriver en permanence. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Ça, je vous le fais dire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Voilà. Vous devez un peu se chouchouter. Avec la lune, on peut voir. Alors, ça peut être aussi l'influence de la pleine lune qui arrive en Lyon. Et d'ailleurs, c'est la vôtre. Ça va être assez important parce qu'avec cette pleine lune en Lyon. Donc, à partir du 25, si je me trompe dans la date, mais normalement c'est le 25. La pleine lune en Lyon qui arrive cette semaine, elle va vous éloigner de toutes ses angoisses. Le bouquet, c'est le bonheur. Vous allez de nouveau commencer à faire des rêves plus sympathiques. Si vous étiez en proie à faire des cauchemars. Outre les rêves plus sympathiques, vous allez aussi reprendre confiance. Il y a moins de stress. Vous allez retrouver votre enfant intérieur grâce à cette pleine lune en Lyon. Et c'est ça qui va vous rendre heureux, plus confiant et plus serein. Le bouquet, je vous dis que c'est le bouquet final. C'est le cas de le dire. C'est que vous commencez sur une grosse, grosse anxiété sur le début de la semaine. Et vous terminez avec un joli bouquet. Il y a quelque chose de positif. Et finalement, j'ai l'impression que ce bouquet, vous l'aviez enfermé en vous depuis longtemps. Mais vous ne l'osez pas le sortir. Et là, il y a quelque chose d'important qui ressort. Et ce n'est vraiment que du positif. Alors, on va maintenant regarder l'amour. Donc, on a deux cartes. On aura les Rider White et l'Astro Crush. Pour l'amour. Alors, je recule un petit peu. Un petit peu de place. Vous avez le 4 de denier. Le 10 de denier. Donc, beaucoup de concret en amour, les lions. Le 3 d'épée. D'accord. Le 10 de coupe. Pas mal. Et le 8 d'épée. Alors, ce que l'on peut se constater, c'est que la semaine, au niveau sentimental, alors ça peut concerner aussi la vie privée, la vie familiale, émotionnelle, tout se termine bien. Il y a un sentiment d'être heureux. Finalement, les plus grosses peurs sont derrière. Et il y a vraiment ce bouquet final qui ressort ici avec ce 10 de coupe. Vous allez être dans un bouquet final, mais un feu d'artifice. Donc, positif quoi. Un beau beau, une belle finale de votre vie émotionnelle. Beaucoup de choses qui vont s'arranger. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Ensuite, on peut constater qu'il y aura beaucoup de sorties. Ouais, il y aura beaucoup de sorties. Peut-être qu'avant, si vous étiez vraiment métro-boulot-dodo, là, non. Il y aura des sorties supplémentaires. Ça, c'est intéressant. Donc, ambiance, petit chocolat chaud, petit café entre amis. Mais il y a aussi un côté... Alors, c'est pas très droit. Mais il y a aussi un côté où il y a des bons repas de famille. Vous allez vous retrouver avec des amis aussi. Beaucoup de partage, beaucoup de convivialité. Et finalement, quelque chose qui vous faisait peur est hors d'état de nuire. Et il y a un sentiment de tranquillité. Et vous reprenez vraiment une belle confiance en vous. Ça, c'est ultra positif, ce tirage. Une belle amélioration qui arrive. Alors. Il est question aussi d'un mode de vie. Vous allez, si vous avez des papiers qui concernent le travail, par exemple, vous allez les mettre de côté. Quand vous êtes chez vous, vous allez vraiment faire une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle pour certains. Pour vivre pleinement votre vie, justement. Retrouver, voilà, cet aspect de confiance que l'on pourrait examiner ici. On a deux dix. Dix et dix, ça fait vingt. Vingt, c'est une seconde chance qui revient. Alors, pour l'instant, ça parle beaucoup de mode de vie privée. On va voir après s'il y a des sentiments. Quand même. Pour moi, j'ai l'impression que ça y est. Il y a un héritage karmique. Il y a un bonheur sentimental. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Vraiment positif. L'amour, ça va être quelque chose qui va être sûr, qui va être acté ici avec le dix de coupe. Ça peut être un sentiment d'amour, mais aussi pour sa famille, fraternelle, amicale, amoureux. Mais il y a un sentiment de... Et puis, d'estime de soi. Il y a un sentiment profond. Et vous allez avoir, enfin, une seconde chance qui s'offre à vous pour vivre la vie de famille, la vie sentimentale dont vous rêviez, en fait, finalement. C'est vraiment quelque chose qui va être perçu ici comme agréable. On peut parler aussi de changements qui sont en train de se produire dans votre vie. Donc, c'est vrai que vous aviez pu trouver une stabilité, vivre un petit peu comme vous l'entendez. Mais finalement, pour vous, la meilleure stabilité, c'est d'être entouré des personnes que vous aimez. C'est surtout de fonder une famille. D'être au milieu de sa famille. Ça, c'est... Il y a une prise de conscience énorme. Vous allez faire beaucoup de sacrifices pour la famille. Et ça va être... On ne peut même pas parler de sacrifices parce que vous allez trouver là un immense bonheur, clairement. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'au départ, vous partez avec des douleurs quand même de trahison. Vous partez avec des douleurs de trahison. Bon, au niveau matériel, pourtant, tout est stable, ça, il faut le dire. Mais il y a des douleurs de trahison. Et par la suite, c'est vrai qu'il y a une sorte de déni. Vous essayez de fermer les yeux sur ces trahisons. Alors, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Mais finalement, les choses, elles se débloquent pour vous très rapidement. Les choses, elles se débloquent parce que finalement, d'un point de vue matériel, vous allez pouvoir... Il y aura encore une plus belle avancée matérielle. Une belle surprise. Et puis, vous allez pouvoir quitter ce sentiment d'être trahi ou ce sentiment de peur, de chagrin, de chaos avec le 3 d'épée et retrouver un 10 de coupe avec une plénitude sentimentale. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable et c'est quelque chose qui va arriver quand même très rapidement dans la semaine. Rapidement, vous allez avoir un immense soulagement. Il y a quelque chose qui peut être perçu comme ça. Un immense soulagement. On a 2 deniers ici. 4 de deniers et 10 de deniers. Ça va parler de choses qui sont concrètes. Donc, concrètement, on peut parler d'assises. Sur le plan matériel, donc dans votre vie privée, il y a des bonnes assises. Il y a un sentiment de confiance. Il y a aussi un sentiment de réussite sociale. Vous allez avoir des félicitations. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez avoir des félicitations. Vous avez l'épée aussi. 3 d'épée, 8 d'épée. Donc, les épées, ça représente les défis, bien entendu. Et là, pour moi, les défis, j'ai l'impression qu'il y avait un sentiment de trahison. Alors, soit vous souffrez en silence, votre cœur est meurtri. Soit vous êtes dans le déni. Mais quoi qu'il en soit, cette situation, elle est bloquée. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et finalement, on vous dit que les choses peuvent être débloquées ici parce qu'au niveau de la famille, de l'amour, il y a quelque chose d'énorme et magnifique qui va ressortir. Et c'est ça qui va tout débloquer. Donc, finalement, c'est une jolie fin. La clé au niveau de la vie sentimentale, alors là, on a plus parlé d'émotionnel, mais là, l'aspect émotionnel a été important. Donc, c'est vraiment un tirage émotionnel, j'ai le sentiment. Mais heureusement, on a l'astro-croche qui va nous parler de sentiments. Donc, la clé, c'est la carte centrale, c'est le 3DP. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un côté où il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut avoir du cœur, mais c'est difficile d'avoir du cœur quand on est comme ça, dans un sentiment de trahison. Mais là, j'ai l'impression qu'il suffit de voir les choses d'une manière différente. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Vous allez pouvoir voir les choses d'une manière différente et ça va totalement changer votre perception et vos craintes vont disparaître. Alors, on commence avec l'astro-croche, donc sous chacune des cartes. On va voir ce qu'il en est. Alors, on a le 4 de denier. On voit qu'avec le 4 de denier, il y a une qualité que vous avez quand même reconnue en vous, les lions. C'est que vous êtes demeuré ferme dans quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. Si quelqu'un a agi par rapport à vous complètement de façon immature, vous n'êtes pas rentré dans son jeu. Vous êtes resté ferme, vous êtes demeuré ferme, je ne sais plus le dire, je ne sais plus parler. Mais vous êtes resté ferme et c'est le fait que vous êtes resté ferme qui fait que vous êtes finalement un gagnant. On voit aussi que vous avez agi pour moi avec le 10 de denier, vous avez agi avec votre coeur, en âme et conscience. Il est possible aussi que dans votre environnement, pas très loin de vous, dans une proximité, il y a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Beaucoup d'amour même, mais qui n'osent pas vous le dire. Ça c'est possible aussi. Alors, le 3 d'épée c'est le sentiment de trahison. Bon. Pour moi, il peut y avoir un sentiment de trahison. En fait, c'est que vous êtes heureux et d'un coup, vous repensez à ce trahison qui vous met dans un mal-être émotionnel. Et en fait, avec le 10 de coupe, on voit que c'est comment les choses vont se terminer. Les choses vont magnifiquement bien se terminer pour vous parce que vous allez vous éloigner. Il y a un éloignement avec la personne ou avec ce sentiment de trahison. Ou avec ce qui vous dérange le plus. Éloignement fatidique. Donc ça c'est possible. C'est bien. Alors, j'ai l'impression que vous vous éloignez finalement de quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est quand même plus une personne qui peut... Ou vous avez un peu peur d'une éventuelle trahison. Et cette personne qui s'éloigne, finalement elle, elle va rester dans ses retranchements. Peur d'engagement. Elle ne va pas évoluer. Elle va être prise avec toutes ces choses. Puis finalement, il n'y a pas d'évolution. Et vous par contre, il y a une belle évolution sentimentale, émotionnelle et de confiance. Qui ressort ici pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma façon de faire les cartes. Et je vous souhaite surtout une belle semaine. Et restez ferme avec votre cœur et votre âme. Au revoir. Et je vous laissez faire le petit peu de temps.